... Monsieur Salif Keïta, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez annoncé il y a environ un an, c'était en novembre 2018, il me semble, que vous alliez donc cesser d'enregistrer des disques. Et à cette occasion, vous avez donc sorti votre dernier album, Un Autre Blanc. Donc, pourquoi avez-vous décidé de cesser d'enregistrer des disques ? En fait, je n'ai pas dit que je vais cesser d'enregistrer des disques. Je dis que je ne ferai plus d'album. Un album, c'est beaucoup de morceaux, c'est 12 morceaux, sinon plus. Je n'ai plus l'énergie de faire ça. Je vais peut-être faire des instruments isolés, mais pas des disques. Parce que je crois que j'ai l'âge de la retraite. Et j'aimerais bien me reposer pour faire un album, il faut du temps. Alors, votre album, vous l'avez appelé Un Autre Blanc. Pourquoi Un Autre Blanc ? Un Autre Blanc parce que moi, je suis un Africain. Moi, j'ai le sang noir et la peau blanche. Et les Blancs, ils sont de peau blanche et de race blanche. Donc, moi, je suis un Autre Blanc. Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie. On connaît bien ce pays, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Une très belle vidéo. Vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. Donc, c'est une chanson contre la guerre, bien entendu. Mais pas seulement. On imagine en Syrie, partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Je voulais parler de la guerre de partout dans le monde. Parce que si vous voyez Nathalie, qui souffre dans tout ça ? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes dans les mains des enfants en train de chercher des abris. Vraiment, si, si. On ne peut pas passer. On ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc, je parle de toutes les guerres dans le monde. À propos de femme, Itarafo, c'est un autre morceau de votre album. Angélique Hidjo y a participé. Et donc, quelle est cette histoire, l'histoire de Itarafo ? Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à ma mère, voilà, c'est à cause de cet enfant que ton mariage risque de casser. Donc, débrasse-toi de cet enfant. Comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Si l'on parle d'une sorte de rétrospective en ce qui vous concerne, comment voyez-vous, justement, votre évolution à vous, ces 40 années de carrière, environ 25 albums, si vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous voyez ? Je suis toujours à l'école. On ne finit jamais d'apprendre. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours à l'école. On apprend toujours. Salif Keïta, merci beaucoup.